Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le poulet, c'est à dire des blancs de poulet à l'estragon avec une sauce à l'estragon, avec des oignons, du vin blanc, de l'estragon, de la crème et du fond brun. Pour l'instant je vais faire remunir mes blancs de poulet. Je vais faire le salé, des épices à poulet, je vais faire venir mes poulet. Je vais retourner, c'est de mieux rajouter un petit peu le paprika, de mieux un petit peu de goût, on va faire un lumière, rajouter un morceau de poids, Je vais faire un peu de pire. Je vais faire un peu d'eau, un peu d'eau. Voilà, comme ça. Ici, j'ai mes oignons, à peu près deux oignons. Je vais les rajouter dedans. Avec ensuite deux feuilles de laurier, comme ça. Voilà. Alors, on laisse bien dorer. Quand mes poulets sont bien dorés, je vais les décanter, on appelle ça. Je les mets dans un plat. Et dans la poêle, je vais rajouter mes oignons. Je vais faire suer mes oignons. Là, je peux bien suer mes oignons. Et dedans, je vais rajouter mon bain blanc. Alors, bon, je dirai deux décis à peu près. On déglace ma poêle. Et je vais rajouter à peu près mon estragon, qui était congelé. Et il se garde très très bien en congelateur. Donc là, je rajoute mon estragon. Ça sort déjà très très bon. Alors, mon estragon. Et après, je rajoute à peu près trois décis d'eau. De l'eau bouillante avec deux cuillères à soupe de fond brun. Et je verte dedans. Voilà. Là, je vais laisser cuire doucement. Et je vais rajouter maintenant mon poulet. Dans mon jus. Voilà. C'est à créer du jus, donc je mets tout. Et maintenant, je baisse la température. Je mets sur cinq. Voilà. Pour que ça cuise tout doucement. Avec mon couverte. Alors, au bout de cinq minutes. Je vais retourner mon poulet. Voilà. Pour que ça cuise les deux côtés. Voilà. Voilà. Ça se cuire gentiment. Comme ça. Voilà. Donc, j'ai laissé à peu près douze minutes. Maintenant, je vais arrêter mon feu. Je vais de nouveau découper ma viande. Je vais la mettre dans mon plat. Voilà. Je te pose ici à côté. Maintenant, je vais finir ma sauce. Alors, je prends un bol. Et je vais mettre à peu près. Je fais au pif toujours. Un. Une cuillère de maïzen à un. Deux bonnes cuillères. Je dirais deux bonnes cuillères. Comme ça. De maïzen à un. Voilà. Voilà. Là, dedans, je vais rajouter de la crème. Là, j'en ai encore. Voilà. Voilà. Je dirais à peu près deux ou trois décis. Deux. Voilà. Voilà. Pour finir la sauce. Alors, je remue bien maïzen à un. Avec la crème. Voilà. Maintenant, je retourne à ma poêle. Rettoyer toujours. C'est bien. Voilà. Avec l'induction, obligé. Comme ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre à chauffer. Je vais mettre sur huit. Et comme ma poêle va bouillir, je vais mettre ma liaison de crème maïzena. Entre temps, j'ai du jus qui est dans mon plat. Donc, je le remets dans la poêle. Voilà. Comme ça. Je vais rectifier l'assaisonnement. Là, je vais goûter un peu. C'est pas mal. C'est bien. Il n'y a pas besoin de grand chose. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre ma crème et ma maïzena dedans. Je remets un petit peu pour prendre vraiment tout ce qui reste. Comme ça. Ouh. Masse. La cuillère est tombée dedans. Héhéhéhé. Ça, ça arrive, hein. Voilà. Donc là. Maintenant, je mets tout. ici. Et je vais laisser bouillir ma crème, épaissir un peu. Là, nous avons une bonne sauce pour les poulets. Ça sent très bon. C'est une très bonne recette avec l'estragon. J'ai appris en apprentissage, mais je trouve que si on a de l'estragon, il ne faut pas s'en priver. Voilà. Attendant, je vais mettre ma sauce sur mon poulet. Voilà. 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 Mon poulet va attendre toute la nuit. Comme ça, il sera meilleur demain matin, demain à midi. Et donc, voilà, je vous souhaite un bon appétit. Vous pouvez accompagner avec du riz ou de la purée, ce que vous voulez. Merci. 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 Merci.